Nous sommes donc le 9 janvier et c'est à cette date qu'au siècle dernier, en 1905, s'est tenu à Marseille l'une des premières grandes féministes françaises. Il s'agit de la militante révolutionnaire Louise Michel. Oui, et quelques jours après sa mort, c'est une foule immense qui accompagne son cercueil au cimetière de Levallois-Péret. C'est une véritable procession avec plein de drapeaux noirs et rouges. 80 000 personnes selon les organisateurs, 8 000 selon la police. Oui, déjà à l'époque, on n'était jamais d'accord sur les chiffres. Justement, s'il y a du monde aux obsèques, d'autres en revanche ne versent pas une larme à la mort de Louise Michel, elle est accusée par certains d'être un monstre à visage humain pour ses idées anarchistes. Oui, très tôt, celle que l'on surnommait la Vierge Rouge était déjà rebelle. Jeune institutrice, elle a refusé par exemple de prêter serment à l'empereur Napoléon III et faisait chanter la Marseillaise en classe. Dans son style aussi, Louise Michel n'était pas une femme comme les autres. Elle est souvent habillée en homme et porte les cheveux courts, ce qui lui valait aussi d'être traitée de lesbienne. Louise Michel a 41 ans quand arrive son heure de gloire. Paris est assiégé par les Prussiens, vainqueurs peu de temps avant de la bataille de Sedan contre Napoléon III. Louise Michel va alors se démener jour et nuit pour empêcher l'ennemi d'envahir la capitale. Elle ouvre une cantine pour les pauvres, préside un comité de femmes et surtout, elle prend les armes sur les barricades. Ce petit bout de femme plein d'énergie ne lâche rien. D'ailleurs, une fois la menace prussienne écartée, Louise Michel et ses amis ne veulent pas déposer les armes et ne se soumettent pas à l'autorité du gouvernement du premier ministre de l'époque, Adolphe Thiers. C'est l'insurrection. Pendant deux mois, la capitale résiste. Elle est aux mains des révolutionnaires. C'est la fameuse commune de Paris. Louise Michel est aux anges, ses idées ont pris le pouvoir et elle est très investie. Le retour de bâton va être violent. Les militaires du gouvernement, ce qu'on appelle les Versaillais, finissent par entrer dans Paris. Et notre Vierge Rouge se bat sans relâche aux côtés des communards. Et lors de la semaine sanglante, la capitale sombre dans le chaos avec des combats terribles, des incendies, des assassinats. La commune est finalement anéantie avec un bilan très lourd de plus de 15 000 morts. Louise Michel, elle, a la vie sauve. Elle compare en conseil de guerre et face à ses juges, elle ne se démonte pas, demande la peine capitale, mais elle échappe finalement à la mort. Et elle sera déportée au bagne, à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie. Elle va y rester pendant sept ans. Là-bas, elle rencontre la population locale, les canaques. Et évidemment, elle les soutient lorsqu'ils se révoltent contre les colonisateurs. Revenu à Paris, les autorités surveillent de près Louise Michel qui passe souvent par la case prison pour ses activités anarchistes. Mais pour certains, elle était devenue une icône, une véritable rockstar. Ses mémoires s'arrachent en librairie, elle a son effigie au musée Grévin et ses conférences font sale comble. C'est d'ailleurs au cours de l'une de ses conférences qu'un jeune catholique tente de l'assassiner. Louise Michel s'en sort avec une oreille perforée et une balle coincée dans le crâne. Et malgré cela, elle restera encore très active et populaire jusqu'à sa mort le 15 janvier 1905. Merci beaucoup Laurent. Vous nous parlez de quoi demain ? Eh bien, on va parler de l'ancêtre de l'ONU et je vous parlerai de la création de la Société des Nations à la fin de la Première Guerre mondiale. A demain.